Salut c'est BlaBlaG, bienvenue sur ma chaîne BlaBlaG City, y'a pas que jaja dans la vie, y'a ma première vidéo de 2024 qui concerne les DVD que j'ai vu, oh il neige, en 2024 aussi ! Merci, merci les gens de regarder mes vidéos, c'est sympa, ça me fait bien plaisir. Alors, j'ai gagné ça à Lidl ! Classique formule soins antitranspirants. voilà je sais pas si on le voit bien si c'est flou ça a l'air d'être flou et donc moi je l'utilise en fait et j'ai fait l'erreur faut pas faire comme moi je l'ai utilisé en en brume de de vc en brume qui sent bon en gros et en fait fallait pas parce que je me suis étouffée donc en fait faut l'utiliser vraiment pour les aisselles c'est un déodorant que j'ai gagné à lidl by sienne donc faut vraiment l'utiliser ok mon jeu parce que si tu l'utilise c'est gelé si tu l'utilise chez toi en brume vapeur tu peux plus tu peux plus respirer après et je voulais ouvrir avec hermès mais je vais ouvrir avec hermès pour une autre vidéo alors on se fait les dvd que j'ai regardé quand ce mois ci en fait je fais le best of avant avant c'est une vidéo qui sortira en fin de de enfin bref donc j'ai vu non celui là je t'ai pas vu oh oui le 31 j'ai regardé le club des coeurs brisés avec timothy hoffman est ce que c'est lui c'est bien ça oui 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 oh j'ai adoré c'était fantastique j'ai adoré c'était super j'ai adoré ce dvd ce film ah j'ai vu charlie sterone ion flux et ben esthétiquement c'est assez beau mais c'est assez froid aussi c'est c'est un bon film quand tu t'emmerdes en fait alien vs predator que j'adore c'est excellent c'est fait par west anderson le fille le mari de mila jojovic et donc c'est grandiose c'est à dire que moi j'aurais adoré avoir un rôle là dedans c'est à dire un rôle où un un alien me me déchiquete la 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 cage thoracique j'aurais adoré ça aurait été trop drôle de faire ça j'ai vu blade trinity alors le problème de ce film je repense à une scène ryan reynolds il se fait interroger et puis il lui dit regarde dans mon cul et elle lui met une gifle comme ça ils essayent d'avoir des informations donc en fait c'est c'est un blade malheureusement on sent que c'est la fin parce que les autres les deux premiers blades sont consistants et assez intéressant malheureusement ce blade trinity il n'est pas très intéressant il n'y a pas beaucoup d'action et donc c'est trop drôle les dialogues voilà il y avait un dialogue où c'est trop drôle donc voilà c'est correct comme film ah j'ai regardé mission impossible 1 que j'avais jamais vu mais alors le problème c'est la voix de qui a été choisi c'est une très mauvaise voix en fait quand je dis voix je dis traduction donc ça fait trop bizarre d'entendre cette voix alors que moi j'ai l'habitude d'etan o d'etan o d'etan hunk hunt pardon avec la voix de de d'habitude quoi des autres films donc c'est assez bien fait c'est assez spectaculaire et c'est tom cruise est assez impressionnant on voit qu'il a du potentiel donc j'ai bien aimé oh cry wolf et ben il ya un titre le l'acteur un des acteurs principales est magnifique il s'appelle julian morris j'ai fait des recherches il est sublime et alors ce film il est surprenant parce que c'est en fait on te balade pendant tout le film et à la fin tu découvres que c'est parce que tu croyais c'est à dire que moi j'ai compris qui étaient les tueurs enfin j'avais un doute je me suis dit c'est soit la fille soit le prof et ben c'était la fille qui était la tueuse en fait et donc ce film est assez bien foutu c'est un film où tu en fait tu es dans l'attente de savoir tu cherches qui est le tueur qui est le loup et en fait c'est un très très bon film d'horreur parce que moi je me suis pas ennuyé je me suis dit putain le film je m'attendais à une merde le film il est super quoi et donc c'est terrible parce qu'à la fin le tueur et ben moi j'ai découvert qui il était mais j'avais une idée j'étais pas très sûre à 100% et julian morris vous pouvez taper julian morris il est magnifique comme mec et donc il se fait piéger et c'est lui qui va aller en prison quoi en fait alors que c'était pas lui le tueur donc surprenant je suis ravi de l'avoir il est très bien noté donc c'est une bonne nouvelle et je suis ravi de l'avoir vu il aura marqué mon année 2024 on continue avec allumeuse j'ai adoré j'ai regardé ça à noël oui j'ai regardé ça avec cameron diaz Christina Applegate et Selma Blair c'était super j'ai adoré ah Venon avec Tom Hardy j'ai adoré alors il est très bien noté mais le second est très mauvais très mauvaisement noté donc je sais pas si je vais l'acheter mais en tout cas j'ai trouvé ce film divertissant et super assez vraiment réussi j'ai adoré donc je recommande quand je dis j'ai adoré je recommande Blade 2 qui était super j'ai adoré je me souviens plus de l'histoire ah si ah si c'était horrible plus rapide plus fort plus dangereux si si c'était horrible c'était horrible mais c'était super c'est vraiment les années 2000 ah puis c'est tout mais attends j'en ai vu plus que ça des Blade j'ai vu Blade 1 j'ai vu Blade 2 et là celui-là je l'ai pas vu bah écoute il sera dans un autre best-of puis c'est tout je vais pas chercher à comprendre et bah je vous souhaite une belle année 2024 je vais faire ma danse sensuelle sur du Britney je vais aller chercher un colis il neige il neige il neige j'essaye de faire mon programme d'achat du mois de février j'ai envie de m'acheter plein de trucs j'ai envie de m'acheter plein de trucs des DVD à gogo des DVD à gogo il y a des séries que je veux voir est-ce qu'il y a des séries que je veux voir attend ah oui j'ai acheté une série très difficile à choper j'ai pas encore fini qu'est-ce que je voulais dire il y a un truc que je voulais dire oh merde attend qu'est-ce que je voulais dire coqui qu'est-ce que je voulais dire je sais plus bon bah je vous souhaite une belle année 2020 oui 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 ça y est c'est revenu donc c'est revenu vous aurez la surprise c'est revenu dans ma tête j'ai hâte d'ouvrir le 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 cd de le mettre et ensuite de faire la critique etc etc ma vidéo sur comment elle s'appelle Elisabeth Borne a été vue 517 fois c'est mon plus gros carton quand elle tombe dans les escaliers franchement c'est délire et puis cette loi de merde quand elle est au WC c'est ça en fait c'est une loi de merde ce que nous a pendu Elisabeth Borne et bah je vous embrasse à très bientôt il n'y a pas que jaja dans la vie il y a le best of dvd 2023 en retard aussi je vous embrasse à très bientôt salut